Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce direct qui va vous permettre d'en savoir plus sur les métiers du patrimoine culturel et les études pour y accéder. Alors je m'appelle Christelle, je suis chargée du déploiement des MOOC d'aide à l'orientation chez France Université Numérique, et cette présentation sera animée par l'équipe du MOOC les métiers du patrimoine culturel diffusé sur la plateforme FUN avec donc François Gilini, professeur des universités à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et Catherine Loire, chargée de projet enseignement numérique à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne également. Il y a également deux modérateurs de l'équipe FUN présents aujourd'hui qui vont recueillir vos questions tout au long de ce direct. Donc je vous laisse vous présenter. Alors je suis Nancy Acognon, chargée de communication pour France Université Numérique, Moi c'est Alexandre Yalaz et donc je vais me charger de la modération avec Nancy. Donc Nancy et Alexandre sont chargés de recueillir toutes vos questions, toutes les questions que vous poserez sur le chat. Et ensuite voilà donc à un moment dans la présentation on pourra lire vos questions et y répondre. Une petite consigne technique, vous voyez en bas à droite une petite cloche, en bas à droite de l'écran je vous conseille de cliquer dessus pour la désactiver sinon vous allez entendre tous les bruits, toutes les notifications lorsque on poste un message dans le chat et ça peut être un petit peu désagréable. Ensuite à la fin de ce webinaire vous allez recevoir le replay ainsi que le lien d'inscription vers le MOOC les métiers du patrimoine culturel. Et une dernière chose avant de démarrer, on vous propose dans l'onglet sondage qui se trouve en haut à droite juste à côté du tchat, juste à côté de l'onglet tchat. On vous pose une petite question, on aimerait savoir si vous êtes lycéen, parent d'élève, membre d'une équipe éducative ou encore salarié. Voilà on aimerait connaître le profil des participants donc si vous pouviez y répondre ça nous sera très utile. Voilà je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants pour cette présentation. Bonjour donc bienvenue, je ne suis pas Catherine si vous voulez dire un mot ou je commence directement ? Vous pouvez commencer directement vous. Très bien donc comme l'a dit notre intervenant qui est le coordinateur de ce MOOC donc qui concerne la présentation des différents métiers du patrimoine culturel. Voilà. Donc dans... Vous connaissez certains de ces métiers et vous allez le voir si vous commencez à suivre ce MOOC. Il y a une diversité assez importante des métiers et des professions qui sont derrière tout ce qui peut avoir trait au patrimoine culturel. L'idée de ce MOOC c'était aussi de présenter ces métiers, de les faire présenter par des professionnels qui sont en activité, de le faire présenter aussi par des étudiants qui pouvaient témoigner et qui témoignent de leur parcours de formation, qui vous donne même d'ailleurs dans certaines vidéos des recommandations. Et aussi de faire témoigner les responsables de formation bien sûr à côté des étudiants. Donc l'objectif aussi est de préciser quelles sont les connaissances et les compétences indispensables à la pratique d'un certain nombre de ces métiers. de souligner aussi les différences et les complémentarités en termes de formation, alors que ce soit en archéologie, en histoire de l'art, en conservation, restauration du patrimoine ou en valorisation et médiation culturelle au sens large. Donc ça englobe évidemment des formations qui peuvent être assez variées et dans des institutions qui peuvent aller de l'université à un certain nombre d'écoles, publiques ou privées d'ailleurs, peu importe. En termes de sections, c'est organisé par discipline et par filière de formation, donc classiquement l'histoire de l'art, ce qui s'appelle maintenant patrimoine et musée, qui constitue en particulier l'université des filières à partir du master. L'histoire de l'art commence en licence. L'archéologie qui peut commencer déjà aussi en licence, qui est très souvent associée en général à l'histoire de l'art. Et puis la conception, la restauration des biens culturels, qui peut se faire aussi bien à l'université que dans certaines écoles, mais également dès la licence. Les métiers sont présentés également par section. Donc, on est en train de compléter un petit peu les métiers d'histoire de l'art. Pour l'instant, dans la version de l'année dernière, il y avait une seule vidéo sur une responsable des développements publics, des publics de la Fondation de Corbusier. Pour les métiers du patrimoine, c'est un petit peu plus dense, puisqu'on a à la fois des interventions de médiateurs du patrimoine en musée, directeurs de sociétés qui font de la prestation de service sous la forme de scannerisation 3D, qui sont des métiers qui sont en pleine expansion en ce moment, conservateurs, directeurs de musée également. Pour les métiers de l'archéologie, on a un conservateur du patrimoine qui gère justement le patrimoine archéologique au sein du ministère de la Culture, au niveau des directions régionales des affaires culturelles, qui est d'ailleurs maintenant inspecteur général du patrimoine, donc qui gère aussi des questions à l'échelle nationale. Un ingénieur d'études au CNRS et un archéologue de l'INRAP, qui lui est sur le terrain et fait, comme vous devez le savoir, des fouilles. Pour les métiers de la conservation, donc pour l'instant, on avait une vidéo, mais c'est également, ce sera augmenté un petit peu, une restauratrice d'objets archéologiques, d'un service archéologique qui a reçu une formation tout à fait classique à l'université. Alors, pour ce qui est de la présentation des parcours de formation, donc là, il y a à chaque fois le principe qui est retenu, c'est d'avoir la présentation du point de vue de l'enseignant, qui est en général le responsable de la formation, et puis d'avoir le témoignage d'un étudiant qui est en cours d'études ou qui vient de finir ses études et qui peut justement compléter ou donner, en tout cas, son point de vue et illustrer aussi les parcours de formation. C'est une chose qu'on a demandé aussi à nos intervenants professionnels qui vont décrire un petit peu la formation qu'ils ont pu suivre et parmi les parcours qui ne sont pas complètement linéaires. On a pu, ce qui sera de plus en plus fréquent dans les pratiques professionnelles aujourd'hui, dans les métiers du patrimoine comme dans d'autres, c'est-à-dire faire plusieurs métiers durant une vie professionnelle, ça, ça devient assez courant, mais c'est déjà assez courant, en particulier en archéologie ou même dans les métiers liés au patrimoine et au musée. Souvent, on va pratiquer durant sa vie professionnelle plusieurs types de métiers, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle les opérationnels qui sont sur le terrain, pour l'archéologie, ça peut être les archéologues qui font des fouilles, mais aussi dans la gestion du patrimoine, dans les institutions comme le ministère de la Culture ou également dans toutes les institutions qui vont recueillir le fruit des recherches ou les collections patrimoniales, donc les musées et les différentes institutions qui font de la médiation aussi. Alors, pour les formations en histoire de l'art, on a la présentation de la licence qui est en France, on a une seule licence en trois ans, qui s'appelle l'histoire de l'art et archéologie, dans laquelle les deux disciplines sont mélangées. Pour vraiment avoir des formations spécialisées dans l'un ou dans l'autre, il faut accéder au master. Pour les master, on a des présentations un petit peu plus particulières pour trois filières, ce qu'on appelle la filière patrimoine et musée, qui permet justement de travailler à la fois dans les domaines de la médiation, mais aussi dans les domaines de la recherche. On peut faire évidemment de la recherche dans le cadre des musées. La formation en archéologie est illustrée aussi par le master d'archéologie, qui amène soit au métier opérationnel de l'archéologie de terrain pour faire des fouilles, soit au métier de la recherche ou de l'enseignement et de la recherche, comme à l'université. Et puis, les formations en conservation, en restauration des biens culturels, qui amènent au métier de conservateur, restaurateur des biens culturels, avec évidemment des formations qui sont extrêmement professionnalisantes, puisqu'il s'agit aussi d'apprendre à travailler sur des objets, des objets patrimoniaux, que ce soit des objets d'art ou des objets architecturaux. Donc, dans ces formations, il y a très souvent, en particulier à partir du stade du master, un assez grand nombre de stages de formation. Ça fait partie aussi des recommandations, si vous voulez devenir... ...culturel, c'est de faire de la pratique. Et la pratique est essentielle dans la formation des métiers du patrimoine culturel. À terme de compléments, notamment de ressources, vous avez accès à des bibliographies, des interviews de professionnels que vous allez pouvoir trouver. Notamment, il y a un certain nombre de collections pour lesquelles on vous a mis les liens qui avaient été constitués par différentes institutions, y compris l'UNICEF, par exemple. Et on a mis également un certain nombre de liens vers des formations, bien que ce ne soit pas complètement exhaustif. En tout cas, on connaît bien la situation des formations en France, mais il y a aussi, évidemment, bien sûr, des formations à l'étranger qui sont d'extrêmement bonne qualité. Il y a des très grands établissements d'enseignement ou des écoles qui permettent de former à ces métiers un petit peu partout dans le monde, et en particulier en Europe, où l'offre de formation est très, très riche. Et d'ailleurs, ça peut être souvent un petit peu la difficulté de choisir, alors moins pour les licences, mais plutôt pour les formations de grade master et même ensuite éventuellement la thèse, si vous voulez faire de la recherche. Voilà, il va falloir choisir l'institution qui correspondra le mieux à votre projet professionnel, puisqu'on a des institutions qui sont spécialisées dans un certain nombre de domaines, que ce soit des domaines de la muséographie ou des domaines de l'archéologie, de l'histoire de l'art. Et il s'agit évidemment de faire un travail d'enquête un petit peu approfondie avant de vous inscrire dans une formation pour voir si elle est adaptée à votre projet. Donc, on espère que ce MOOC servira aussi, vous aidera à faire un petit peu ce choix si vous choisissez de vous lancer dans une formation initiale de type licence master. Quelques recommandations pour un parcours de formation, ces métiers du patrimoine culturel. Disposer d'une culture générale solide en histoire, histoire de l'art, patrimoine, langue, sciences humaines, sciences appliquées. On est sur ce qu'on appelle des interdisciplines. Qu'on fasse de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de la muséographie ou de la conservation préventive, on a besoin de connaître la physique, la chimie, la géologie, l'histoire bien sûr, même parfois l'épigraphie. On doit lire des langues anciennes ou des langues hiéroglyphiques, pardon, de l'écriture hiéroglyphique. Et donc, cette formation, on peut l'acquérir au fil de l'eau ou par une formation initiale. On n'est pas obligé d'avoir un bac littéraire pour faire de l'histoire de l'art et de l'archéologie. On peut très bien en faire avec un bac scientifique. Ça peut même être un atout pour certains métiers. Évidemment, avoir la curiosité de fréquenter des lieux culturels, visiter des sites, des musées, rencontrer, discuter avec des professionnels. Ça, c'est important. Ce sont des gens qui sont assez ouverts. Notamment, il y a beaucoup de journées portes ouvertes dans les musées ou sur des sites archéologiques. Et donc, je vous incite fortement à participer aux Journées européennes du patrimoine, aux Journées européennes de l'archéologie qui ont eu lieu en juin. Et de discuter, de rencontrer des professionnels, d'aller voir, même de prendre rendez-vous avec des gens qui sont à proximité, dans votre proximité, des musées ou des services archéologiques près desquels vous résiderez. Donc, n'hésitez pas à aller rencontrer des professionnels, leur poser des questions. y compris des conseils de formation. Vous avez aussi un certain nombre d'associations qui font de la valorisation du patrimoine et qui font même des actions de formation. Moi, je suis aussi, comme tout citoyen, membre d'un certain nombre d'associations à but non lucratif, qui peuvent réaliser aussi un certain nombre de travaux en termes de présentation du patrimoine, même de valorisation du patrimoine. Donc là, si vous avez une association de protection du patrimoine à l'échelle de votre collectivité territoriale, n'hésitez pas à aller aussi les voir, les rencontrer. Ils peuvent vous proposer des choses parfois assez intéressantes et valorisantes. faire des stages le plus tôt possible dès votre entrée dans une formation. Et dans tous les cas, c'est des métiers qui demandent une motivation et voire même d'être relativement passionné. C'est des métiers pour lesquels la rémunération n'est pas forcément le critère de choix professionnel, puisque ce ne sont pas forcément des métiers qui sont extrêmement bien rémunérés par rapport à d'autres parcours de formation dans d'autres domaines. Voilà. Donc, compte tenu de ces grilles de salaire qui, dans la fonction publique, c'est des grilles standards, mais même dans le privé, on ne gagne pas forcément énormément d'argent dans ces métiers. Donc, voilà, c'est surtout un choix de motivation et une adhésion à cette valorisation et protection du patrimoine archéologique qui fait ce critère de choix professionnel et de choix de vie, on pourrait dire, qui est autant un choix de vie qu'un choix professionnel. Ce ne sont pas les métiers dans lesquels on commence le matin et on s'arrête le soir. Et quand on est chez soi le soir, en général, on n'a jamais fini de travailler, les week-ends non plus et les vacances non plus, parce que quand on visite un site pendant ses vacances, ça fait partie aussi de son travail. Voilà, ce qui m'est reproché assez souvent par ma famille, par exemple, pendant lequel je fais subir des visites de musée pendant les vacances. Les parcours professionnels. Donc, on a des parcours classiques initiaux, notamment à l'université, mais ça peut se faire aussi dans des écoles. Donc, ce qu'on appelle le système LMD, licence master, doctorat. des formations professionnalisantes et la possibilité de faire des formations en alternance. Donc, il y a un certain nombre de formations en alternance ou du master, même si elles sont un petit peu plus rares. Comme on a eu beaucoup de questions l'an dernier, je suppose qu'on va en avoir aussi beaucoup aujourd'hui sur la reconversion. on a un certain nombre de collègues qui ont fait des reconversions professionnelles qui peuvent venir de tout à fait d'autres domaines. Voilà, la finance, l'informatique, même les métiers du droit. Et il est possible, alors si vous avez une expérience préalable dans les métiers du patrimoine culturel, là, ça me permet d'anticiper éventuellement sur un certain nombre de questions parce que je sais qu'il y en a beaucoup, il est possible de suivre une procédure de validation des acquis de l'expérience ou validation des acquis professionnels par l'université, c'est-à-dire que vous allez déposer un dossier qui va récapituler la totalité de vos expériences professionnelles dans le domaine de la malhorisation et gestion du patrimoine archéologique, par exemple, et en fonction de ces éléments, on va éventuellement valider une partie de ces acquis sous la forme d'une partie d'un diplôme, voire de la totalité d'un diplôme, ce qui peut vous permettre ensuite de vous inscrire dans le grade supérieur, par exemple, on peut valider une licence d'histoire de l'art et d'archéologie si on estime que vous avez les connaissances qui correspondent à ce qu'on demande à un étudiant en licence, donc on vous le valide sans que vous n'ayez jamais fait une inscription à l'université, simplement par votre expérience professionnelle et on vous autorise à accéder à une inscription en master. Si on ne vous valide pas la totalité d'une licence, on peut vous valider 30%, 50%, 70% et on vous demande de vous inscrire si vous voulez valider la partie des cours dont on estime que vous n'avez pas encore les compétences qui sont issues par une inscription dans une formation de type licence. Voilà, alors si vous n'avez pas d'expérience, évidemment, si vous êtes en reconversion à partir de zéro expérience en termes des métiers du patrimoine culturel, à ce moment-là, il faut vraiment commencer en formation initiale, en formation continue, il y a assez peu de choses, au cours du soir, par exemple, ça a été devenu assez rare, malheureusement, et vous pouvez essayer aussi auprès de votre employeur tenter d'obtenir un congé de reconversion pour formation, vous pouvez avoir éventuellement un congé annuel dans ce cadre-là. Et puis, il y a néanmoins quelques possibilités de suivre quelques cours du soir ou même pendant des horaires de semaine, notamment en archéologie, en histoire de l'art, vous avez la possibilité de vous inscrire en auditeur libre, que ce soit à l'université ou à l'école du Louvre, pour mieux connaître un certain nombre de disciplines et peut-être préparer ensuite éventuellement vos choix dans une future inscription dans un parcours de formation. Voilà. Donc, c'était un petit peu plus long sur ces parcours de formation, mais je pense que ça peut répondre éventuellement par anticipation déjà à un certain nombre de questions. Voilà. Alors, je vois que j'ai déjà un certain nombre de questions, mais je n'ai pas encore commencé à répondre. voilà. Donc là, c'était justement un petit visuel pour illustrer ce que pouvaient faire des étudiants en formation, des étudiants en archéologie en train d'apprendre à étudier des céramiques, par exemple. Ça, c'est un petit atelier qu'on fait régulièrement avec des étudiants en master. Et puis, pour la formation à la médiation et à la valorisation du patrimoine, souvent, une promotion ici de master a pour mission d'organiser trois journées de médiation culturelle, dans le cas ici des journées européennes de l'archéologie qui se sont déroulées en juin dernier, donc malheureusement avec masque, mais quand même néanmoins avec un petit peu de public. Et ces actions de formation sont vraiment importantes puisque dès leur diplôme en poche, les étudiants vont être sur le terrain et vont être confrontés tout de suite au public. Donc, il s'agit de préparer le mieux possible par une expérience la plus large possible ses futures actions professionnelles et son futur métier. Voilà. Alors, du coup, je vois qu'il y a une personne qui a posé beaucoup de questions. Je vais peut-être commencer à gérer, je ne sais pas. Je vais vous poser des questions, je vais vous en passer. Oui, vous me les posez, du coup, oui. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est une formation que l'on peut suivre pour travailler dans le tourisme ? Alors, il y a des formations, je n'en ai pas parlé, effectivement, on a des formations valorisation touristique du patrimoine culturel, en particulier, il y en a une à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dans un institut qui s'appelle l'IRES, l'Institut de recherche sur le tourisme. Donc, il est possible, effectivement, de faire une formation mixte, soit en formation, licence, il y a même des BTS sur le tourisme, mais qui sont spécialisées vraiment sur la valorisation touristique du patrimoine culturel. Donc, ça, évidemment, oui, il y a quelques formations qui nécessitent, évidemment, des connaissances en management, en économie, il y a beaucoup de travail, en particulier de formation sur le montage de dossiers, le recherche de financement et le management touristique pour travailler notamment dans des offices de tourisme, par exemple. Donc, il y a des formations qui sont spécialisées tourisme et patrimoine culturel, oui, ça existe. D'accord, vas-y, est-ce que l'on peut, alors, attendez, est-ce qu'on peut, c'est une formation que l'on peut suivre via, attends, pardon, pardon, est-ce que c'est, on peut aller vers cette voie, on peut s'orienter vers cette voie après un bac pro administratif ? On peut refaire une formation de type licence ou école, par exemple, à l'école du Louvre. Après, ce qui compte, c'est le dossier. Nous, ce qu'on va regarder, moi, j'examine assez souvent des candidatures d'étudiants en licence et expérience. Si vous n'avez pas, voilà, même un bac pro, on admet même à l'université des gens qui n'ont pas le bac à l'auréat. Il y avait avant un examen spécial d'entrée à l'université pour des gens qui n'avaient pas le bac. Mais, voilà, ce qui va compter beaucoup, c'est votre motivation, votre expérience, en tout cas, y compris bénévole, ce que vous avez pu faire qui n'est pas forcément sanctionné par un diplôme et votre projet professionnel. Pourquoi vous voulez s'inscrire ? Vous voulez vous inscrire en licence de conservation et restauration préventive, en licence d'histoire de l'art et d'archéologie. Quel est votre projet ? Et c'est surtout ça qui est notre critère de choix. Et j'allais dire, c'est la même chose pour les étudiants master. Voilà. Alors après, selon, si vous voulez faire plutôt des métiers orientés vers le tourisme, on va vous orienter vers les licences pro patrimoine et tourisme ou vers les masters qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Mais, ce qui va compter, c'est votre projet professionnel, votre motivation et votre formation au sens large, pas forcément académique, au patrimoine culturel, vos connaissances, vos compétences dans ce domaine-là. Alors, est-ce que ce genre d'études peut convenir si on veut s'orienter vers un métier de l'édition ? Alors, l'édition peut faire partie, même s'il y a des formations particulières, notamment dans l'édition scientifique, dans les métiers de l'histoire de l'art, de l'archéologie, dans les musées, on a des revues, on édite des ouvrages. Donc, effectivement, en général, les gens qu'on va rencontrer chez les éditeurs, publics ou privés, d'ailleurs, ont une formation plutôt académique, classique, de type master, en sciences humaines et sociales, au sens large. Moi, je travaille avec des secrétaires de rédaction de revues qui ont des diplômes en sociologie, par exemple, et qui gèrent des revues en histoire, en archéologie, en histoire de l'art. Donc, effectivement, on peut travailler dans le domaine de l'édition. Alors, l'édition scientifique, c'est-à-dire au sens, voilà, soit secrétariat de rédaction, c'est-à-dire la personne qui sert d'intermédiaire, qui gère la revue, qui la manage, qui voire la met en page. Après, il y a des formations spécialisées sur toute l'édition au niveau du maquettage, de la mise en page des ouvrages. Mais j'ai un certain nombre d'anciens étudiants en archéologie, qui sont devenus professionnels de l'édition, notamment de livres d'art ou de l'édition scientifique, de revues scientifiques en sciences humaines et sociales au sens large. Ça, c'est possible avec un diplôme en histoire de l'art, archéologie ou patrimoine et musée, c'est tout à fait possible. En quoi consiste le métier de conservateur de musée ? Alors, conservateur de musée, c'est vraiment... Alors là, vous avez la chance parce qu'on a deux vidéos qui sont vraiment très bien là-dessus. C'est déjà la gestion du musée. Le conservateur de musée, c'est d'abord quelqu'un qui va gérer un établissement, y compris gérer le personnel, organiser le travail, structurer le travail, organiser aussi l'expertise scientifique du musée, des conditions de conservation, des œuvres, choisir l'événementiel, choisir quelle exposition on va faire, avoir un réseau de relations qui va être évidemment fondamental quand on veut organiser des événements à l'échelle nationale ou internationale. Donc voilà, ça, c'est des tâches de management, management au sens organisationnel du terme mais aussi au sens scientifique du terme. C'est vraiment les deux. On fait du management administratif mais aussi on fait du management de la science. Évidemment, répondre des comptes au ministère de la Culture ou aux différentes institutions, notamment les collectivités territoriales, quand c'est elles qui sont responsables des musées. Et puis après, il y a évidemment aussi tout un travail de valorisation des collections qui va être fait, faciliter l'accès aux chercheurs, faire des choix, monter des projets, gérer aussi la conservation puisque une des fonctions des musées, c'est de conserver les œuvres. Donc évidemment, ça, c'est la base du travail du conservateur de musée, s'assurer que les conditions de conservation sont optimales et en tout cas, s'assurer aussi qu'on a les moyens nécessaires et on intervient en cas de problème, en cas de problème de dégradation d'œuvres, quelle que soit la raison, une catastrophe naturelle ou simplement un environnement des bâtiments qui ne sont pas adaptés. Donc à ce moment-là, on va essayer de mettre en œuvre tout ce qui est possible de faire pour au mieux gérer la protection et assurer la conservation à long terme des œuvres et aussi leur consultation puisque un musée, ce n'est pas seulement un coffre-fort dans lequel on mettrait des œuvres, c'est une des fonctions pour les protéger au mieux mais c'est aussi on doit montrer ses œuvres donc ce coffre-fort il doit être quelque part transparent, on doit pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur et d'ailleurs de plus en plus maintenant on fait des réserves visitables c'est-à-dire qu'on peut même visiter la partie invisible du musée, c'est celle normalement auquel le public n'a pas accès, c'est très à la mode en ce moment de rendre les réserves visitables c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des objets dans des coffres-forts fermés, on les met dans des vitrines ouvertes et on laisse le public accéder à ces réserves temporairement en tout cas pour une partie des réserves, il ne s'agit pas de montrer 100% des objets mais une partie. Voilà, donc ça c'est en gros ce que je peux dire sur ces métiers-là mais ça peut être évidemment une activité tout à fait passionnante. Mais on n'est pas obligé d'être conservateur de musées, il y a aussi beaucoup d'autres personnels dans les musées qui sont des assistants ou des attachés de conservation qui sont chargés d'un secteur, d'un domaine du musée qui vont assurer le travail sur la peinture, la sculpture, les œuvres en papier, les photographies donc on va avoir évidemment à une échelle plus petite aussi toute une série de responsables de collections par exemple chargés de collections qui vont faire aussi ce travail, la régie des œuvres aussi qui est importante, gérer les flux de sortie, les emprunts pour des expositions, les problèmes d'assurance, les problèmes de conservation, etc. Donc il n'y a pas forcément que les métiers de directeur de musée, il y a aussi évidemment des dizaines et des dizaines de personnes qui vont travailler y compris des techniciens qui sont indispensables évidemment au fonctionnement du musée. Mais pour les musées, pour les métiers qui nécessitent une formation de type on va dire au moins un master, oui on est plutôt dans les métiers organisationnels de direction, soit conservation ou soit assistance de conservation. Alors, il y a-t-il des classes préparatoires ou grandes écoles qui permettent de suivre ces formations ? Je pense notamment d'archivistes ou de conservateurs ? Alors, classes préparatoires, pas vraiment parce que les métiers d'archivistes c'est assez cadré. Pour les conservateurs de musée, c'est un grade au moins master avec des études soit en muséologie comme à l'école du Louvre, soit un master voire un doctorat même si ce n'est pas obligatoire. c'est des métiers qui passent souvent par des préparations de concours puisqu'il y a des concours de la fonction publique que ce soit quand on travaille dans des collectivités ou au niveau de l'État c'est les mêmes concours enfin c'est des concours équivalents c'est pas le même concours exactement mais c'est des concours équivalents. Donc vous avez des préparations au concours. La préparation se fait plutôt quand vous êtes en fin de formation quand vous avez un master et vous voulez préparer le concours de conservateur du patrimoine à ce moment-là vous avez des classes préparatoires effectivement qui durent un an qui permettent de vous aider à préparer au concours mais avant en amont des études universitaires non. Vous rentrez en formation initiale soit licence soit première année d'études en école du Louvre par exemple. Voilà. C'est l'équivalent d'une classe préparatoire mais en fait c'est une première année de premier cycle universitaire. On a des étudiants qui ont fait les classes préparatoires des grandes écoles donc voilà celles qui préparent au métier plutôt d'ingénieur et qui viennent ensuite en licence et on a même des systèmes où on propose des modules complémentaires aux étudiants de classe préparatoire à grandes écoles d'un certain nombre de lycées parisiens ou même de province et en suivant ces modules en plus ils ont en plus de leurs années de classe préparatoire ils obtiennent le diplôme de licence mais il faut qu'ils s'inscrivent dans un module complémentaire. Donc ça on a un certain nombre d'étudiants en général on a 5 à 10% par an qui s'inscrivent en master avec ce système qui ont fait des classes préparatoires classiques mais ils ne les ont pas faites au départ dans l'intention de s'inscrire en histoire de l'archéologie ou en patrimoine des musées mais voilà c'est une réorientation possible à l'issue de 3 années même de classe préparatoire à l'issue de 2 ou 3 ans on peut proposer une inscription en master avec des modules complémentaires puisque 3 années de classe préparatoire dans les grandes écoles ne donnent pas le droit à s'inscrire en master ce n'est pas un diplôme de licence ce n'est pas équivalent à un diplôme de licence. Est-ce qu'il y a des endroits en France qui sont plus adaptés pour faire une licence en histoire des arts ? Licence alors licence histoire de l'art ou d'archéologie vous en avez un petit peu partout donc là l'offre elle est large j'allais dire de toute façon aller au plus facile et au plus près alors après il y a des universités dans lesquelles vous avez en termes de cours des cours peut-être peut-être plus diversifiés ou plus variés c'est vrai que nous au Paris 1 Panthéon Sorbonne on propose par exemple des cours en licence d'archéologie sur l'archéologie arctique ou l'archéologie du Pacifique ce qui est quasiment unique en France en tout cas et presque même maintenant malheureusement en Europe voilà donc ça si vous vous intéressez à l'archéologie des Inuits c'est à Paris 1 qu'il faut venir y compris dès la licence par contre voilà la licence d'histoire de l'art et archéologie c'est une formation très générale où on va faire autant de l'histoire de la philosophie des langues de l'histoire de l'art bien sûr de l'archéologie aussi et ça vous en avez dans toutes les universités en France donc ça c'est pas un problème on peut le faire aussi à l'école du Louvre bien sûr donc j'allais dire pour la licence c'est moins important de choisir son établissement ce qui est plus important c'est de le choisir au niveau du master puisque là évidemment il y a des spécialités il y a des choses qu'on peut faire dans certaines universités bon un master en archéologie de l'Arctique vous ne pourrez pas le faire ailleurs qu'à Paris 1 et en fonction vous avez des masters particuliers par exemple sur l'archéologie subaquatique à l'université de Perpignan bon ben ça il y en a un aussi à l'université de Marseille mais ça on ne peut pas le faire ailleurs dans d'autres universités donc là ça dépend un peu si vous êtes vraiment sur un créneau hyper spécialisé hyper pointu comme l'archéologie subaquatique ou l'archéologie des régions arctiques ben là il y a une université ou deux qu'il faut choisir et c'est celle-là qu'il faut choisir et pas une autre mais en termes de licence non on peut faire une très bonne licence partout en France alors est-ce qu'une licence d'histoire permet de travailler dans les métiers du patrimoine oui en particulier vous avez possibilité d'accéder au master patrimoine et musée quand vous avez une licence d'histoire donc ça c'est possible et on propose dans certaines universités aussi comme appariens des bilicences qui sont histoire histoire de l'archéologie ou droit et histoire de l'archéologie également je sais qu'à Paris-Sorbonne il y a aussi une licence géographie et histoire de l'archéologie voilà donc on peut faire des diplômes doubles ce qui nécessite quand même un effort un petit peu supérieur puisqu'on a en général 150% du volume de cours d'une licence simple mais ces bilicences permettent ensuite de choisir on peut partir soit en droit soit en histoire de l'archéologie si on a fait la bilicence droit histoire de l'archéologie soit en histoire soit en histoire de l'archéologie si on a fait la bilicence histoire histoire de l'archéologie ça laisse en fait la possibilité de se réorienter dans des masters totalement différents mais avec une licence d'histoire on peut accéder au master patrimoine et musée sans problème par contre accéder au master archéologie avec une licence d'histoire ce sera sous condition des cours que vous avez pu suivre en archéologie par exemple ou en histoire de l'art pareil voilà j'espère que ça répond à la question mais oui l'histoire ça permet d'accéder au patrimoine et musée quelles sont les spécialités requises pour les études du patrimoine culturel alors spécialité je ne sais pas bien ce que ça veut dire les compétences éventuellement oui je pense qu'il parle des spécialités à choisir au lycée à choisir au lycée alors là il y a je pense qu'il y a un certain nombre d'options de bac dans lesquelles on peut faire de l'histoire de l'art ça je le sais mais ce n'est pas absolument nécessaire il n'y a pas de conditions avec n'importe quel bac on a même des étudiants avec des bacs pro qui s'inscrivent dans des formations par exemple en histoire de l'art et l'archéologie voilà il n'y a pas de prérequis obligatoire pour ça si vous pouvez faire l'option histoire de l'art c'est bien c'est très bien parce que ça vous donne évidemment cette culture générale ça vous donne accès à un certain nombre de choses de ressources vous allez produire aussi vous-même sous forme d'exposé ou sous forme de rendu écrit donc ça va vous permettre de mieux connaître évidemment le patrimoine culturel mais voilà à part effectivement quand vous avez une option histoire des arts c'est bien de le faire mais sinon il n'y a pas du tout d'obligation alors est-ce que je vous laisse poser les autres questions ou je regarde dans le chat est-il possible de suivre des formations du patrimoine ou une double licence histoire de l'art droit en sortant d'un bac ST2A là j'allais dire je ne sais pas je sais que c'est une filière extrêmement sélective voilà malheureusement et c'est surtout les notes au bac qui sont indispensables pour ça donc je sais qu'en général dans les profils des étudiants qui sont pris dans cette filière pour lequel on prend en général un dossier sur 10 ou un dossier sur 15 c'est mention très bien mention bien au bac voilà si vous n'avez pas mention bien ou très bien dans cette filière là qui est une filière sélective ce qui normalement n'est pas le cas des licences mais celle là elle est à numerus clausus donc elle est vraiment sélective voilà ça c'est vraiment la condition d'avoir un excellent dossier scolaire et d'avoir une mention au bac qui corresponde au moins à la mention bien c'est en général le profil des étudiants qui sont recrutés dans ce type de licence en tout cas celle qu'on a à Paris 1 je sais qu'il y en a ailleurs malheureusement voilà c'est un petit peu ça puisqu'il faut suivre à la fois la formation en droit et la formation en histoire de l'art et archéologie donc voilà c'est assez lourd quand même en termes de nombre d'examens à passer il faut avoir une très très grosse capacité de travail mais j'allais dire il n'y a pas de condition de bac il n'y a pas un bac en droit ou il n'y a pas un bac en histoire de l'art donc ça non non il n'y a pas de condition au niveau du type de bac Peut-on intégrer des masters directement si l'on est déjà titulaire d'un master dans une autre discipline droit, sciences politiques sans refaire une licence ? ça ça peut être possible ça dépend de votre profil de votre expérience alors sans avoir jamais suivi aucune formation initiale en histoire, en histoire de l'art ou en archéologie ça va probablement être non on va vous demander de vous inscrire en troisième année de licence peut-être si vous avez une expérience professionnelle ou si vous avez travaillé éventuellement sur du patrimoine culturel dans le cadre de votre même du master que vous avez pu faire en droit par exemple pourquoi pas ça c'est moi tous les ans on inscrit des gens en master patrimoine et musée qui n'ont pas forcément la licence histoire de l'art et l'archéologie ou même en master 2 je prends des gens qui ont un master j'ai même pris des architectes par exemple qui avait une très grosse expérience en patrimoine culturel et qui avait un diplôme d'architecture donc c'est vraiment votre CV qui va être déterminant et votre motivation apprendre à faire une très bonne lettre de motivation ça fait partie évidemment des choses indispensables pour être pris à l'université dans des formations de type master ou en tout cas dans des formations sélectives voilà montrer que vous avez des compétences des connaissances et que vraiment le patrimoine c'est fait pour vous et c'est ce qui vous passionne et vous avez un vrai projet professionnel comment devenir médiateur culturel au sens large alors il y a des formations assez générales de la médiation culturelle médiation scientifique on peut avoir des gens qui sont dans les musées qui font comme à la Villette par exemple qui font de la médiation culturelle alors qui font pendant quelques mois de la médiation sur l'astronomie après ils vont passer à la chimie après ils vont passer à de l'archéologie etc donc là il y a des formations assez générales de formation à la médiation culturelle dès la licence ça existe il y a même des licences professionnelles là dessus et puis après bon moi je dirige un master valorisation et médiation du patrimoine archéologique donc là on recrute vraiment des gens qui sont déjà des archéologues en formation initiale licence et master 1 là c'est une formation uniquement de niveau master 2 et après on leur apprend les techniques de la médiation la méthodologie aussi et aussi toute une théorie de la médiation à connaître il y a aussi une éthique de la profession puisque évidemment quand on va transmettre des connaissances il faut avoir aussi un savoir-être un savoir-faire qui est important mais le savoir-être la manière dont on transmet les choses au public et la manière dont on a un contact avec le public c'est comme dans le tourisme c'est important bien sûr donc voilà médiateur culturel on peut être médiateur culturel générique et travailler dans le cas d'un musée d'histoire des sciences ou d'histoire des techniques par exemple ou un musée d'histoire au sens large mais on peut être spécialisé plutôt dans la médiation culturelle sur l'histoire l'archéologie ou l'histoire de l'art mais à ce moment-là on peut devenir médiateur culturel avec simplement un master recherche et une expérience en plus ça c'est le cas aussi d'un certain nombre de profils de gens qui ont travaillé dans le domaine associatif qui ont fait beaucoup d'actions bénévoles et qui peuvent avoir sur leur CV suffisamment de connaissances et de compétences en médiation culturelle parce qu'ils en ont fait beaucoup ou même énormément pour être reconnus comme ayant suffisamment de compétences pour être professionnels donc voilà mais on peut avoir des formations spécifiques si vous voulez faire de la médiation en histoire ou de la médiation en archéologie ou en histoire de l'art il y a des masters plutôt au niveau master 2 nous pas à Paris on a quasiment l'ensemble de l'offre pour ça formation liant droit et art oui ça je l'avais dit il y a la licence droit histoire de l'art et archéologie qui peut se faire donc ça c'était bon et alors devenir prof d'histoire là je vois qu'il y a une question voilà alors là on n'est pas dans les métiers du patrimoine culturel parce qu'on est dans les métiers de la profession enseignant donc là c'est pas vraiment le voilà je peux pas répondre à cette question après voilà vous avez des formations de master pour devenir enseignant qui sont qui sont particulières mais là du coup je suis plus je suis pas qualifié pour répondre à cette question en tout cas c'est pas dans le domaine du métier du patrimoine là par contre j'ai un petit bruit j'entends plus grand chose je sais pas si je suis encore connecté oui bon plus ouais si c'est bon parce que j'ai un j'ai un petit bruit dans le casque mais alors je suis en train de regarder les les questions comment se préparer au concours des écoles de restauration du patrimoine alors les écoles ça c'est un univers que je connais pas très bien ce que je connais mieux c'est la licence notamment à l'université licence CRBC donc ça vous pouvez vous inscrire déjà dès la première année mais vous pouvez aussi intégrer éventuellement cette licence en deuxième année donc là c'est un dossier à faire et dans ce dossier vous devez montrer que vous maîtrisez un certain nombre de choses et de notions notamment de dessin vous savez dessiner un objet vous savez dessiner une oeuvre ça c'est une épreuve qui est souvent assez importante il y a un entretien aussi que ce soit en école ou à l'université il y a un entretien qui est important justement on va tester votre motivation on va voir un petit peu quel est votre projet mais voilà d'avoir des compétences en termes de dessin de rédaction aussi de présentation orale ça c'est vraiment des critères qui sont importants alors effectivement il y a des écoles de restauration qui ont des épreuves un petit peu particulières voilà j'en connais une qui est située en Suisse mais j'avoue que je ne connais pas bien les critères de fonctionnement sur la sélection mais ça je pourrais me renseigner éventuellement auprès de mes collègues et avoir un peu plus d'informations entre guillemets il y a une école qui s'appelle HEARC notamment qui est une école aussi de restauration conservation des objets culturels il y a Céline qui demande quel est l'état du marché du travail sur ces métiers alors ça c'est une bonne question sachant que le métier le monde du travail est assez fluctuant alors en ce moment en archéologie c'est plutôt bon pour différentes raisons en particulier en archéologie de terrain puisqu'il y a beaucoup d'activités vous savez qu'il y a une reprise économique qui génère donc des travaux d'aménagement du territoire et donc qui génère aussi des fouilles donc là les étudiants en archéologie qui sortent de formation là depuis un an n'ont pas trop de difficultés à trouver du travail alors que ça pouvait être tendu il y a quelques années mais c'est évidemment il y a toujours des aléas qui sont liés à l'économie notamment dans l'activité de fouilles puisque l'essentiel des fouilles ce sont des fouilles qui sont faites ce qu'on appelle les fouilles préventives donc avant des travaux dans le domaine des musées en particulier dans la valorisation du patrimoine il y a aussi une reprise alors même s'il y a eu évidemment le Covid qui a stoppé l'activité d'un assez grand nombre de médiateurs du patrimoine et notamment en termes de tourisme là évidemment c'était une vraie catastrophe il y a énormément de guides qui ont dû arrêter leur activité donc voilà il y a cette reprise qui est en cours actuellement et il y a aussi tous les métiers qui sont en train de se développer énormément autour du numérique puisque évidemment la Covid a eu aussi cet effet de démultiplier les projets de visites à distance et de numérisation du patrimoine et donc voilà ces métiers sont en pleine expansion moi j'ai énormément d'étudiants qui se lancent dans ces futures professions ou ces professions qui sont en train d'émerger sur la numérisation du patrimoine culturel la valorisation on en trouve maintenant énormément notamment dans le domaine des jeux vidéo on va avoir aussi on fait appel souvent à des experts en archéologie en histoire notamment pour la conception des scénarios des choses comme ça donc j'allais dire que c'est plutôt bien en ce moment dans un certain nombre de métiers on a beaucoup de création de musées il y a un fort dynamisme de création de musées voilà l'Egypte a créé le plus grand musée du monde là récemment je suis d'ailleurs en train de faire des formations pour les médiateurs du patrimoine de ce musée en Egypte ce nouveau musée du Caire donc voilà j'allais dire qu'il y a un fort dynamisme en ce moment mais c'est toujours soumis aux aléas malheureusement économiques alors j'ai d'autres questions là je ne sais pas si je peux les regarder peut-on être conservateur à l'étranger non je vous laisse les poser on a Ami qui demande quelle langue en particulier faut-il connaître pour travailler dans ce domaine il faut être plurilingue multilingue l'anglais c'est indispensable et après voilà il faut maîtriser trois langues c'est bien quatre c'est mieux mais minimum trois minimum trois l'anglais c'est la langue malheureusement véhiculaire internationale donc ça c'est obligatoire et puis après en fonction de la région où vous êtes et des affinités du domaine dans lequel vous travaillez y compris donc ça peut être n'importe quelle langue mais effectivement l'historien d'art l'archéologue alors le chercheur évidemment doit maîtriser encore plus de langues puisqu'il doit les amener à lire énormément de littérature dans les langues d'origine même si maintenant beaucoup est en anglais toute la communication internationale dans les colloques tout ça maintenant ça se fait en anglais mais on a encore beaucoup d'écrits dans les langues dans les langues européennes en particulier donc j'allais dire voilà être être au moins trilingue ça c'est vraiment minimum Est-ce que le métier d'archéologue est un métier très prisé ? On n'a pas énormément d'étudiants qui s'engagent dans ces filières c'est voilà on en a moins en archéologie qu'en histoire de l'art mais voilà on a encore tous les ans par exemple ici moi dans le master d'archéologie de Paris 1 on recrute 100 étudiants en master par an et on forme on fait soutenir 30 thès d'archéologie par an dans mon université donc voilà c'est des métiers sur lesquels on a régulièrement un flux d'étudiants qui arrivent en formation et qui sont formés mais c'est vrai qu'on est loin des effectifs du droit de l'histoire de l'art c'est vrai qu'en histoire de l'art le ratio entre le nombre d'étudiants qui sortent de formation et le nombre de postes est un petit peu moins élevé qu'en archéologie en archéologie on a en France il y a environ en 5 à 6 000 postes d'archéologues 5 000 on va dire 5 000 postes au sens large voilà je ne suis pas sûr qu'en faisant le comptage en histoire de l'art on arrive à ces chiffres là après il y a aussi tout le secteur privé qui peut aussi embaucher notamment dans le domaine des galeries des choses comme ça mais on a un ratio qui est relativement correct un étudiant bien formé avec une bonne motivation trouvera un emploi en particulier en archéologie ça ce n'est pas un problème alors il y a Florence qui demande si vous avez des écoles de restauration en Europe à conseiller des écoles post-bac conservation restauration oui là j'avoue que je je ne suis pas à l'aise bon dans la mesure où la plupart de ces écoles sont privées je n'en connais que quelques-unes donc ça ce n'est pas évidemment voilà il y a la haute école qui s'appelle ARC que je connais bien parce qu'on a des anciens étudiants qui enseignent des anciens même des enseignants qui enseignent donc de conservation restauration donc ça s'appelle ARC ARC campus suisse de conservation restauration voilà je sais qu'elle est de très bonne qualité elle est reconnue à l'international après il y a une école à Mayence qui forme des restaurateurs notamment sur les objets en bois qui a une réputation internationale voilà là j'allais dire que moi en tant qu'archéologue je suis un petit peu moins outillé pour vous recommander ça je sais que nous la formation qu'on fait à Paris 1 elle est excellente elle est reconnue c'est une des plus anciennes en France il y a possibilité de s'inscrire aussi à Avignon pour passer un diplôme il y a aussi l'école l'Institut National du Patrimoine qui forme des restaurateurs et des conservateurs qui peuvent travailler dans les musées de France donc voilà en France on a un très bon niveau de formation à l'étranger je sais qu'en Suisse en Allemagne il y a des écoles hyper réputées il y en a aux Etats-Unis aussi bien sûr il y en a un petit peu partout dans le monde mais là j'avoue que je ne les connais pas assez je connais très bien celle de Suisse qui a une très bonne réputation mais voilà je ne peux pas vous recommander je n'ai pas fait d'études de marché entre guillemets sur ces écoles alors il est bientôt 15h50 je propose de prendre une dernière question voilà sinon je peux toujours répondre aux questions sur le chat du MOOC une fois que vous êtes inscrit entre la licence d'histoire de l'art et la licence d'histoire laquelle est la plus intéressante pour être guide conférencier est-ce que vous voulez être guide conférencier dans un musée ou dans une ville d'art et d'histoire voilà qui est plutôt orientée sur les thématiques de l'histoire ou plus sur les thématiques de l'archéologie j'allais dire que c'est pas très c'est pas c'est pas très très important au départ la licence en licence d'histoire vous suivez des cours d'archéologie en licence d'archéologie vous allez suivre des cours d'histoire donc j'allais dire le choix de la licence n'est pas discriminant c'est le choix du master qui va être plus important et bon le master patrimoine et musée est encore ouvert en première année on fait aussi bien de l'histoire que de l'histoire de l'art ou de l'archéologie en master 1 patrimoine et musée donc j'allais dire la licence c'est pas déterminante et bien merci beaucoup monsieur Gellini pour toutes ces informations claires et précises alors si évidemment je pense qu'on n'aura pas répondu à toutes les questions non mais il y a mon adresse mail aussi sur le voilà je veux bien prendre quelques questions mais sinon il y a aussi sur le chat du MOOC une fois que vous êtes inscrit sur le forum de discussion vous pouvez poser toutes vos questions l'équipe du MOOC va y répondre tout au long de l'année donc inscrivez-vous vous allez recevoir le lien d'inscription à la fin de ce webinaire vous recevrez également un lien vers le replay si vous voulez revisionner ce direct alors on espère que cette session vous aura permis d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez et vous aura un peu éclairé sur votre orientation en tout cas merci beaucoup d'y avoir participé d'avoir été actif d'avoir posé toutes ces questions et on vous dit à très bientôt sur le MOOC monsieur Gellini je vous laisse le mot de la fin et bien écoutez on vous attend dans les formations tant à l'université que dans les écoles et on espère que vous trouverez votre voie professionnelle dans les métiers du patrimoine culturel merci beaucoup au revoir merci à tous au revoir merci à tous